Il fait depuis 2015 les beaux soirs de M6, fidélisant autour de lui plus de 3 millions de téléspectateurs qui apprécient sa façon naturelle et spontanée de raconter le monde et ses soubresauts. Concernant Xavier Demoulin, on peut parler de vocation pour le journalisme, fasciné qu'il était par Yves Morouzi, la star du 13h de TF1 dans les années 70 et 80. Après des études de lettres, voilà Xavier Demoulin, jeune journaliste, en presse écrite d'abord, pigiste pour plusieurs titres ou collaborant avec le Guide du Rotard. Puis vient la télé avec Canal+, La 5, Paris 1ère, avant de rejoindre donc les journaux de M6. Mais au-delà du journaliste, c'est bien le romancier que nous recevons aujourd'hui. Avec 10 titres à son actif et de beaux succès en librairie, il a su faire sa place, sachant faire la césure entre ces deux activités. Et la qualité de son écriture fédère désormais autour de lui un public fidèle. Quelle revanche pour celui qui ne se sentait pas tout à fait à sa place sur les bancs de l'école. La littérature, il la découvre grâce à une professeure de français et devient ainsi un lecteur compulsif. Il attendra pourtant d'avoir 40 ans pour publier lui-même son premier roman, gardant dans les tiroirs d'autres tentatives inabouties. Un coup à prendre paraît au Diable Vauvert en 2011 et est adapté au cinéma sous le titre « Tout pour être heureux » avec Audrey Lamy et Manu Payet dans les rôles principaux. A travers ce premier titre apparaissait déjà ce qui allait faire le sel de l'écriture de Xavier Demoulin. Nos existences du quotidien, les questionnements sur la vie, la mort, la relation à l'autre, l'abandon, la famille, les choix, bons ou mauvais, le tout avec des personnages qui nous ressemblent et qui ressemblent aussi sans doute beaucoup à l'auteur. Ma vie sans toi, les hautes lumières, le petit chat est mort, toute la famille ensemble, mon garçon, autant d'histoires simples et universelles, autant de romans emprunts d'une écriture sensible, pudique, touchante qui vous cueille émotionnellement et vous invite à vous regarder dans le miroir de la vie. Dans ce nouveau titre, voilà Alexandre, en couple et amoureux fou de la belle Hava, qui lui rend bien. Mais cabossé par la vie, Alexandre connaît la fragilité du bonheur. Et un matin, Hava n'est plus là. Dès lors, comment renaître à la vie ? Comment se reconstruire ? Et si les chevaux étaient le meilleur remède pour apaiser les mots d'Alexandre ? Et quel rôle joueront Élisabeth et Tony dans cet avenir incertain ? L'histoire est touchante, les personnages attachants, l'écriture belle et maîtrisée. Et vous aussi, vous aimerez ces petits matins brumeux à galoper avec ses chevaux aux regards affectueux et compréhensifs. Ce livre est un coup de cœur. Ça s'appelle La nuit des purssans. Le nouveau titre de Xavier Demoulin est publié chez Flammarion. Sous-titrage Société Radio-Canada